Zahir Web TV a rencontré pour vous le rappeur Younes, alias Mysterio. Le casif de Sidi Faloc a affiché complet pour son premier concert en Algérie. Le rappeur Younes, connu également sous le nom de Yuga Taga, a découvert pour la première fois le public algérien, avec lequel il a partagé des moments magiques forts de complicité. Salam alaikum, enchanté, nous sommes sur Zahir Web TV. C'est un honneur pour moi. Salam alaikum tout le monde. On est en direct du concert à Alger. Je m'attendais plus à ce que les gens connaissent le personnage, connaissent par rapport à mes histoires, comment je suis arrivé dans le rap. Mais là, non, carrément, j'ai été surpris. J'ai été prêt à contre-pieds, dans le sens où je vois le public qui chante mes textes. Et vraiment des textes, comme je disais tout à l'heure, des textes vraiment à l'ancienne pour certains morceaux. J'allais les voir, je ne voulais plus m'arrêter. Carrément, je leur demandais à lesquels morceaux on fait. Ils me sortaient des musiques d'il y a 5 ans, 6 ans. Fais-nous celle-là. Et là, on s'est fait un petit kiff. Franchement, c'était magique. Franchement, c'était magique. Franchement, c'était magique. Franchement, c'était magique. C'était magique. C'était magique. Franchement, c'était magique. Jonas, ce qui intrigue le public, c'est Yuga Taga et Yuga Taga. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que ça veut dire ? En fait, Yuga Taga, c'est un mot qu'on a inventé dans le quartier. Je cherchais quand j'étais petit, un grand chez moi. Il m'a dit, regarde, tu prends tous les... Il m'a dit, les chanteurs, c'est des artistes. Les artistes, ça peut être un peintre. Il m'a dit, tu prends n'importe quel peintre. Picasso, il te signe son tableau. Il m'a dit, toi, il faut que tu me signes tes musiques. Tu me signes, tu me dis, on a trouvé un mot toute la soirée. Yuga Taga, il est sorti. Et après, Yuga Taga, Yuga Taga, Yuga Taga. C'est en fonction de comment tu le prononces. Zama, ce soir, c'est chaud. Yuga Taga. Ou ce soir, c'est mort. Yuga Taga. Yuga Taga. Tu as été incarcéré et tu as sauté du deuxième étage, c'est ça ? Ça vous a fait quoi de vivre ces moments et deux ans de cavale et tout, ça vous a fait quoi ? Déjà, ça m'a fait quoi ? Déjà, j'ai sauté du deuxième, ça m'a fait mal. Quand j'atterris pas à ce chocolat, ça m'a fait mal. Après, j'avais fait des bêtises, c'est clair qu'il fallait payer, il faut rendre sa dette à la société. Je ne vais pas mentir non plus, je ne suis pas blanc comme neige, j'ai fait des bêtises. C'est juste qu'à l'époque, je commençais à avoir une certaine notoriété et j'étais sur le point de commencer à sortir de l'ombre dans le rap. Je commençais à faire beaucoup de bruit sur Paris. Donc à l'époque, si j'ai fui, c'était vraiment pour continuer à enregistrer, faire un maximum de projets. Du fait que lorsque je serai enfermé, justement, comme je savais que j'allais passer par cette étape, que Younes soit enfermé, mais pas Mister You, et que Mister You puisse rester dehors. Et alhamdulillah, ça a marché. Deux ans en cavale, mais ça vous a permis d'enregistrer un album. C'est une signature maghrébine quand même. Franchement, je crois que c'est dans les jeunes, tout ça. Il y avait les petits barbares, ils étaient là. Après, c'est arrivé, franchement, je ne mens pas. Ce n'est pas arrivé à ma prémédité. Tu sais, c'est venu sur un coup de tête, Nia, t'as vu. Après, c'était le Mektoub, tout était écrit. Voilà, il fallait que je vive ma vie comme elle était trincée. Sous-titrage ST' 501 Est-ce que tu aimes Hassani ? Parce que là, sur ton album, Mec de rue, il y a une chanson qui tourne de Hassani sur Nos Vacances. Il y a une chanson qui tourne. Est-ce que tu es fan de Hassani ? Oui, je kiffe un mort. Je kiffe Hassani, il ne faut pas se mentir, c'est le doyen. C'est des musiques que j'ai écoutées étant jeune, que mes grands frères écoutaient, qui m'ont beaucoup bercé. Moi, je suis un peu un sentimentale. C'est-à-dire, j'ai eu beaucoup de problèmes, moi aussi, comme dans le morceau Je regarde dans l'air, avec ma copine. Voilà, on a tous ce petit côté un peu amoureux. C'est vrai que Hassani, dans sa voix, dans sa façon de chanter, il y a une expression, il y a une tristesse dans les morceaux. Il y a beaucoup de choses qui font qu'on se reflète. Soiré d'un enfant rouge, j'ai eu mes yeux qui m'observent, on attend donc ça bouge, ils se poussent leur pousse. Nous, pour chaque fois, on représente l'esprit, on a l'église et pour lui, dédicace à Yves, un background, à la Jive. Une bicyclette dans le garde, vaut mieux que trois pénaltys. Le Jive, on a la donne, ta carte moins que c'est zé. Sauf taille, tôt, 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 tôt. Plus belle la vie est Johanna. Ça n'a rien donné, ça n'a rien donné. Ou à nous. Ouais, à nous. Non, c'était juste dans l'émission, comme ça, pour rigoler. Moustapha, il a voulu faire... C'est une galère, il aime bien taquiner un peu les gens. Mais après, non, c'était rester vraiment dans l'émission, dans le concept de l'émission, on s'amuse. Après, quand les rideaux se baissent, on retourne à la réalité. Et non, 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 rien ne s'est passé. Les trafics de chutes, t'as arrêté ou pas encore ? Ouais, déjà, j'ai arrêté il y a longtemps. Ouais, non, bien sûr, j'ai arrêté il y a longtemps. Il faut regarder, regardez la musique où elle m'a emmenée, et les trafics où est-ce qu'ils m'ont emmenée. Il n'y a pas photo. Donc, voilà, les gens, si je peux être un exemple pour les jeunes, regardez les bêtises où elle m'a emmenée, et le travail où est-ce qu'ils m'ont emmenée. C'est-ce qu'ils m'ont emmenée. Quelle ? Je peux être comme ça, j'ai barely fait timber. Qu'est-ce que je vais être au cœur de l'ekize, Grom and look,ousing, qu'est-ce qu'ils m'laşent ? Regarde dans l'air, balance la sauce. Votre me săduber. Votre me săduber. Parce que vraiment, je voulais me facer de ma compilie. Donc je me ferai qu'il y ait ça. La prison, elle est cavale. Est-ce que tu as pris ça pour te faire connaître ? Non, c'est parti après, c'est parti à mon insu. En fait, quand il commence à y avoir un espèce d'engouement médiatique, ce n'est pas moi qui gère les médias, c'est les médias qui commencent à s'y intéresser. Moi, après, c'est vrai que comme j'étais un peu en galère et à la fin, j'ai vu que ça marchait à mon insu, j'ai tiré profit de la situation et j'en ai joué un petit peu aussi. Malère, je regarde en l'air, je me cogite et je repense à toi, yeser. Tout est public et tout, c'est soirée du dresse. Non, je ne regrette rien, ni mes joies, ni mes tristesses. Quand ta vie t'écrit, c'est de la ta vie, ta veste. Tu m'as dit, je m'en vais, je laisse, ma belle enfant, tu me laisses. Je te dis, je te revois, oui, je n'ai rien de près, je te souhaite. Tout le bonheur, tu revois, ta silhouette, parfaite ou presque. Des yeux noisettes et des petites manques poubelles. Ta flèche couvrie, des petites mimiques de princesse. Tout est public et tout, c'est soirée du dresse. Non, je ne regrette rien, ni mes joies, ni mes tristesses. Je vais passer une jala, je regarde en l'air. Je rétrochis des gens, je repense à toi, yeser. Tout est public et tout, c'est soirée du dresse. Je pense avoir dit le global. Par contre, je voulais laisser dire mon pote Brulé qui est avec moi sur scène, à qui je fais une dédicace, qui place un petit mot lui aussi à la caméra. Assalamu alaikum, tahiyya al-Jazair, tahiyya al-Jay et tout. Ça a été un bon moment qu'on a passé ici. Franchement, l'accueil, le public, il est chaleureux. Même si Younes, il est marocain, moi je suis tunisien, on se sent concerné par l'histoire de l'Algérie. Ça veut dire, on est tous un peu algériens en nous. Et tahiyya al-Jazair. Une grosse dédicace à Zéro Web TV. Merci à la famille. Inch'Allah, j'espère vous voir au prochain concert. Inch'Allah, on refait une autre interview. Sous-titrage ST' 501